... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue aux 12h de ce 26 mars à la une de l'actualité. Exposition vente de produits d'artisanat traditionnel et d'art au Palais de la Culture. Une opération charme auprès du corps diplomatique accrédité en Algérie pour promouvoir le produit local. Les détails dans quelques instants. On est porte ouverte sur les exportations à Constantine. Le produit local mis en avant par les opérateurs économiques qui ont débattu des moyens d'améliorer l'activité. Nous les écoutons tout à l'heure. Zoom sur l'entrepreneuriat féminin à Ouran. Invitées de l'école supérieure d'économie, le temps d'une journée d'études, des femmes entrepreneurs ont partagé leurs expériences et leur parcours avec les étudiants. Cette station thermale a connu une vaste opération de modernisation ces dernières années afin d'offrir la meilleure ou le meilleur service aux visiteurs et aux curistes. Reportage à la fin de notre journal. Bienvenue à tous. La diplomatie dans la promotion de la production locale. Exemple avec cette exposition vente de produits d'artisanat traditionnel et d'art ouvert hier au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Organisée par le ministère des Affaires étrangères, elle s'adresse durant les deux premiers jours au corps diplomatique accrédité en Algérie. L'exposition vente de produits d'artisanat traditionnel et d'art ouvert aujourd'hui au Palais de la Culture Moufdi Zakaria est destinée à promouvoir ces produits auprès des diplomates étrangers accrédités en Algérie. Cette manifestation vise à faire connaître le produit local traditionnel en tant que source de richesse, or hydrocarbure. Et pour ce qui est du bijou traditionnel, il est vraiment significatif. Par exemple, chez nous, monsieur le ministre, quand la première fois couche des premiers enfants, on lui offre un gros bijou en argent. Parce qu'il y a déjà la matière en elle-même, c'est une matière d'honneur. Même sur le plan international, les mentalités changent. A présent, nous sommes plus dans la quête de soi. Et la quête de soi commence par l'histoire. Parmi les objectifs de cette manifestation, démontrer le savoir-faire des artisans algériens et mettre en avant le rôle socio-culturel et économique de la corporation artisanale sur le plan local et régional. J'ai apprécié la symbolique. Elle m'a expliqué la symbolique. La symbolique de la femme, la symbolique du beau, la symbolique de la chance, de la protection de la famille et tout ça. J'ai apprécié chez elle cette idée de symbole et de ses explications données autour de ce symbole. C'est ça qui m'attire vers cela. Mon objectif, c'était de promouvoir notre patrimoine, de promouvoir notre culture. C'est un patrimoine national auquel j'ai revisité. Et c'est la femme. C'est la femme qui est à l'honneur aujourd'hui. C'est la femme qui est à l'origine de ce symbole. C'est son message. C'est sa propriété. Au total, 65 artisans de différentes filières d'activité et représentants, 21 huilayas, prennent part à cette exposition qui se tiendra jusqu'au 28 mars. Journée porte ouverte sur les exportations organisées à Constantine, la direction du commerce. C'est la chambre de commerce et d'industrie, RUMEL, en tenté de mettre en avant le produit local. L'occasion également de revenir sur les difficultés que rencontrent les opérateurs économiques. La journée d'études organisée par la direction du commerce de Constantine a été l'occasion de mettre en valeur les exportateurs de la ville d'Epan à travers une exposition de produits localement fabriqués et dont la vente a dépassé nos frontières. Une opportunité pour débattre des voies à prendre afin d'améliorer l'exportation des produits Madin Bledi. L'objectif de cette initiative est d'accompagner et d'encourager les exportateurs. « Cet espace a été l'occasion pour nous de faire connaître les capacités de la wilaya et celles de nos importateurs dans la conquête des marchés internationaux. Nous en avons également profité pour recueillir les préoccupations de ces importateurs. Grâce aux avis et aux propositions des opérateurs, nous allons pouvoir dépasser les obstacles que ce soit sur le plan organisationnel ou au niveau des infrastructures. L'échange des expériences et les lenteurs bureaucratiques ont été au centre des débats lors de cette rencontre. « C'est le moment de laisser nos entreprises aller à l'international. Un, pour maîtriser les réseaux. Deux, pour contourner ce qu'on appelle les droits de douane. Trois, pour faire du long-being. Et surtout, avoir une expérience à l'international comme tous les pays du monde. » Nous avons commencé à exporter en 2014 vers 4 pays africains. La Tunisie, le Maroc, le Soudan et le Gabon. « Les difficultés n'ont pas empêché les producteurs constantinois d'exporter leurs produits à l'étranger. » Il a été question d'entrepreneuriat féminin hier à Oran. Une journée d'études où des femmes entrepreneurs ont partagé leurs expériences et leur parcours avec les étudiants de l'école supérieure d'économie. Cette dernière compte désormais une maison de l'entrepreneuriat. Selim Skander y était. Dans la continuité des événements de mois de mars où la femme est à l'honneur, une journée d'échange et de rencontres a été programmée autour de l'entrepreneuriat chez la femme algérienne. « Cette manifestation est parvenue d'abord pour deux aspects. Le premier coïncide avec le 8 mars parce qu'on parle de l'entrepreneuriat féminin. Le deuxième aspect, c'est la création d'une maison d'entrepreneuriat au niveau de l'école supérieure d'économie d'Oran. » La journée intitulée « L'entrepreneuriat au féminin » a été marquée par une série d'interventions de femmes entrepreneuses, lesquelles ont partagé leur expérience avec les jeunes étudiants. « Pour les femmes entrepreneurs qu'aujourd'hui on réunit ici, il faut leur dire que l'Espagnol les ouvre. D'abord, à faire sa formation, continuer sa formation dans le pays voisin avec les universités, les centres de recherche et toutes les entreprises qui sont présentes en Algérie aussi. Mais qu'une fois qu'elles soient professionnelles, ça leur ouvre le monde professionnel. » « L'entrepreneuriat c'est mon domaine, mais aussi en tant que femme. J'estime que ce genre d'initiative est très importante, d'encourager les femmes à aller de l'avant, à sortir de leur zone de confort, de ne pas être simplement salariée, parce que généralement on a l'idée qu'une femme doit être soit médecin, soit enseignante, mais c'est tout. Mais une femme peut être bien plus que ça. En tant qu'étudiant en économie, en tant que femme, cet événement représente énormément pour moi. « Je suis la cofondatrice de SOMKA, sac artisanal, de tous les sacs que vous voyez ici. Des sacs d'inspiration nord-africaine, berbère. Une séion incorporée au Hnabel, le bourabak, comme ici ici. C'est une matière typiquement de l'Ouest, c'est un tissage en laine. On s'inspire beaucoup de la culture algérienne, que ce soit berbère, la culture de l'Ouest, même saharienne. » L'événement qui a duré toute la journée a été ponctué par ailleurs d'une exposition animée par des jeunes femmes entrepreneuses. À l'occasion de la célébration de la fête de la victoire, qui coïncide avec le 19 mars de chaque année, sous le slogan « Une seule nation, un seul destin », les représentants de la société civile ont effectué plusieurs visites dans les différentes régions militaires du pays. L'occasion de rappeler les sacrifices des chouhadas qui ont donné leur vie et de rendre hommage aux éléments de l'armée nationale populaire pour l'accomplissement de leurs différentes missions. Commentaire, Adel Boukhamis. C'est une initiative qui vise à renforcer les forts liens entre la société civile et l'armée nationale populaire, dignes héritières de l'armée de libération nationale, et parées aux différentes tentatives ennemies voulant porter atteinte à l'armée nationale populaire et à sa relation avec le peuple algérien. La visite que nous avons effectuée au secteur militaire de Boumardès est pour valoriser les efforts de l'armée nationale populaire afin de préserver la sécurité dans nos territoires. Une institution qui pue sa popularité de son histoire et de ses nobles positions lors des différentes étapes que notre pays a traversées. Une initiative qui confirme les liens indéfectibles entre le peuple et son armée dans une étape charnière qui nécessite la mobilisation de tout un chacun contre toute campagne de dénigrement visant notre pays d'où qu'elle provienne. Les initiateurs de cette action ont réitéré leur soutien continu à l'armée nationale populaire appelant toutes les franges du peuple algérien à s'allier à son armée. Cette visite confirme la mobilisation du peuple et les différentes composantes de la société civile aux côtés de l'armée nationale populaire. Le peuple et l'armée sont dans la même tranchée qu'entre toute manigance visant notre armée. Nous faisons partie de l'armée et l'armée fait partie du peuple. Nous ne sommes que des soldats au sein de cette armée. Une initiative qui intervient durant le mois de mars, le mois des martyrs et qui consolide l'union du peuple. Dans le reste de l'actualité, 50 écoles dans la Villa et de Chlef ont bénéficié de nouveaux équipements sportifs. Une aubaine pour ces établissements dont certains n'ont pas dispensé de cours d'éducation physique depuis plus d'un an. L'opération a été supervisée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ara Ouf Hamouch. C'est avec une grande joie que plus de 15 000 élèves de la Villa et de Chlef ont accueilli l'opération de distribution d'équipements de sport en faveur de 50 écoles des différentes communes de la Villaïa. Cela fait une année que nous n'avons pas fait d'éducation physique. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de pratiquer du sport. Le sport a de nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Depuis la commune de Sidi Abdelrahman, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Ali Khaldi, a présidé la cérémonie de signature d'une convention entre la direction de la Jeunesse et des Sports et nombre d'associations activant dans le domaine sportif pour la gestion partielle de la maison de jeunes. Nous avons attribué la gestion des maisons de jeunes locales à des associations de jeunes. Cette opération sera étendue sur tout le territoire de la Villaïa de Chlef. Dans la commune de Zeboudja, le ministre de la Jeunesse et des Sports a inspecté le projet du stade d'athlétisme. A cette occasion, il a précisé que les travaux de réalisation du stade de l'athlétisme à l'arrêt depuis 2015 vont reprendre au cours de la semaine prochaine. Direction Hammam, Bougarara, Tlemcen. Cette station thermale de la commune de Marnia a connu une vaste opération de modernisation ces dernières années afin d'offrir le meilleur service aux visiteurs et aux curistes. Reportage de Saïda Maïouf. La station thermale de Hammam, Bougarara, dans la daïra de Marnia, à l'extrême ouest du pays. Une superficie de plus de 63 300 mètres carrés et une exploitation qui remonte à l'orée des années 70. Ces dernières années, il est devenu plus qu'urgent de procéder à une rénovation et une mise à niveau initiée par l'entreprise de gestion touristique de Tlemcen. Le but étant, être au diapason des standards internationaux. Tout d'abord, on a commencé par la structure d'hébergement où on a rénové nos bengalos et nos villas avec les propres moyens de l'unité. Maintenant, il y a une rénovation du bloc thermal qui va démarrer incessamment. On a aussi rénové un bain traditionnel qui va ouvrir ses portes dans un mois ou deux. On a procédé dernièrement à la modernisation de ces lieux d'hébergement avec une appellation distinctive à chaque bengalos comme l'arc-en-ciel ou encore des noms de fleurs ou de plantes réputées dans la région. Les curistes y affluent des quatre coins du pays car ce qui fait la réputation de ce complexe thermal ce sont ces eaux sulfureuses aux propriétés thérapeutiques. Ça fait dix ans que je viens à Borara pour faire le cure. Mon médecin fait l'ordonnance pour venir ici. Plusieurs curistes en reçoit pour plusieurs diverses maladies telles que le rhumato, la neuro, la traumato mais même dermatologique et urologique. C'est une eau bicarbonatée, sodique et calcique. Elle est pionnifique pour l'os. Elle est très riche en calcium mais elle est aussi riche en magnésium pour la relaxation des muscles c'est-à-dire les hypertonies musculaires et tout. Même le bicarbonate, elle est bénéfique pour le problème digestif. Divers équipements médicaux contribuent à soulager de nombreux maux dont souffrent les patients. J'ai eu un syndrome de Guillain-Barré depuis maintenant huit mois et je fais un traitement de rééducation c'est des ultrasons et je suis en train de récupérer mes articulations. C'est les soins avec l'eau thermale les soins à sec, c'est la physiothérapie où on a donné la rééducation fonctionnelle et la biomechanique. Hammam Bourrara avec son hôtel de 30 chambres ses 14 bengalos et son restaurant de 200 couverts demeure cette destination ô combien prisée par les visiteurs et les curistes avides de bien-être et de remise en forme. Un mot de sport pour finir notre journal l'équipe nationale de football a fait un nul hier 3 partout contre la Zambie un match comptant pour les éliminatoires de la Cannes 2021. Les Verts ont préservé ainsi leur record d'invincibilité seul enjeu de la rencontre puisque l'Algérie avait déjà validé son ticket pour la Cannes. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite des nouvelles du ciel avec Mina Rabut. Quant à moi je souhaite une excellente journée sur qu'elle a l'air.